Cette semaine, chers amis, on lit la paracha Toldot, qui est une paracha centrale du livre de la Genèse. On y lit l'opposition, la rivalité entre deux frères, Jacob et Esaü, les enfants de Isaac et de Rebecca. Et c'est une histoire de tension entre frères qui est finalement un grand classique de la Genèse. On pourrait pratiquement résumer tout le livre de la Genèse à une opposition entre des frères. On se souvient de Cain et Abel, dont on a eu l'histoire il n'y a pas si longtemps. On peut parler aussi d'Isaac et Ismaël, les enfants d'Abraham, comme on peut parler de Jacob et Esaü, de Léa, de Rachel, de Joseph et de ses frères. Tout le livre de la Genèse est l'histoire d'une fraternité difficile ou impossible, de tension entre frères, de l'incapacité à accepter l'autre qui se tient à nos côtés. Et cette semaine, dans Toldot, on lit le conflit entre deux frères ou entre deux façons d'être au monde, Esaü et Jacob, qui s'affrontent au cœur d'une paracha qui s'appelle Toldot. Et le mot Toldot en hébreu est un mot surprenant parce qu'en réalité, dans le langage biblique, dans l'hébreu biblique, il veut dire l'histoire. En hébreu, on ne sait pas comment dire le mot histoire. Alors, en hébreu moderne, on dit historia, mais vous l'entendez bien, ce n'est pas de l'hébreu, c'est un mot qui vient du grec. L'hébreu biblique, lui, parle de Toldot pour parler de l'histoire, mais Toldot, ça ne veut pas exactement dire histoire, ça veut dire engendrement. C'est de la même racine que bien d'autres mots que vous connaissez, comme yeled, nolad, olid, tous ces mots, cette racine du mot Toldot, ont quelque chose à voir avec la capacité de donner naissance. Et c'est une idée philosophique intéressante parce que ça suggère qu'en hébreu, l'histoire, elle ne se raconte pas par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a fait, mais elle se raconte par rapport à l'avenir, au futur, par rapport à ce à quoi on donne naissance, comme si notre avenir disait quelque chose de notre histoire, de notre passé. C'est le futur qui raconte le passé. Et il y a plein de choses qui racontent ça dans la tradition juive, notamment le nom qu'on porte. Vous savez, quand un enfant naît, on le nomme, généralement au cours d'une cérémonie, d'une nomination. Et on annonce le nom que cet enfant portera dans la communauté du peuple d'Israël. On dit qu'il s'appellera un tel, fils ou fille de un tel. Le nom en hébreu ou l'identité est toujours défini par rapport au Toldot, par rapport à la filiation. Par exemple, mon nom hébraïque, à moi, c'est Pnina, qui est mon prénom hébraïque. Bat, Mordechai, Ve'idit, fille de Mordechai et Idit, le nom de mes parents. Donc, on est chacun Bat, quelqu'un, ou Ben, quelqu'un. Or, cette racine, Ben ou Bat, fils ou fille de, elle vient d'un mot en hébreu, qui est le mot Baït ou Boney, qui signifie en hébreu la construction, l'édification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça signifie que quand je dis que je m'appelle Pnina Bat Mordechai, Pnina, fille de Mordechai, en même temps, simultanément, je dis que je suis Pnina qui construit Mordechai. Et il y a là quelque chose de contre-intuitif. J'ai a priori été fabriquée par mes parents. Pourtant, lorsqu'ils m'ont nommée à ma naissance, ils ont admis que j'étais celle qui allait les édifier. En tout cas, que la génération suivante serait celle qui allait les construire. Et c'est vrai, à chaque génération, on fabrique nos enfants. Mais bien souvent, ce sont eux qui nous édifient. Ce sont eux qui nous construisent. Et qui font pour nous, Toldot, l'histoire. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada